bonjour à tous voici votre horoscope mensuel pour ce mois d'octobre c'est une nouvelle formule il y a une vidéo pour chaque signe n'oubliez pas si vous voulez plus de détails sur votre thème donc une consultation avec vous et ou avec moi bien vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche si vous voulez avoir des petites ristournes 1 sur ces consultations et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous venez faire partie de notre communauté il ya d'autres avantages ensuite qu'est ce qu'il ya d'autres et bien les live 1 le mardi soir de 20h30 à 22h en en toute complicité on fait vos thèmes on parle d'astro c'est un moment agréable donc autour de l'astrologie avec zoé et avec moi ensuite vous avez notre site qui parle d'astrologie 1 c'est l'astro point com et puis les réseaux sociaux à où vous avez des petits postes des shorts tous les jours à des petites nouvelles de du ciel scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de ce mois d'octobre vos forces sont liées essentiellement au soleil en balance et puis aux autres planètes évidemment on va d'abord parler du soleil qui est votre force vitale celle qui vous donne une présence au monde alors la balance c'est votre secteur 12 donc ce sont des forces de l'inconscient un qui vont être au premier plan bon parfois des automatismes 1 vous allez peut-être vous reposer sur des automatismes mais bon vous allez aussi être à mon avis beaucoup plus intuitif que d'habitude dans la dans la compassion dans le dévouement aux autres 1 on est chez les autres avec la balance 1 présente les autres donc vous allez vous préoccuper davantage des autres peut-être que vous avez quelqu'un à soigner un proche qui a des problèmes de santé ben vous serez là pour lui 1 vous avez cette qualité formidable d'être là pour vos amis et d'être très fidèles deuxième force une fois la force intellectuelle évidemment avec mercure celle qui vous permet d'être dans l'échange avec les autres de d'avoir des idées d'être créatif et mercure va être en balance elle aussi à partir du 10 donc bon votre imagination 1 sera vraiment au premier plan votre créativité aussi vous allez avoir des idées et des idées généreuse des idées peut-être pour aider les autres des idées bon qui vont rendre service un pour tout vous dire des idées si vous travaillez par exemple il est possible que vous donniez à votre employeur à vos collègues des idées pratiques des idées qui vont vous permettre d'organiser un petit peu mieux le travail dans dans son ensemble et tout ça vous viendra naturellement sans vous ayez à réfléchir c'est votre intuition on peut pas dire mieux un qui va être au travail avec ce mercure troisième force bien la force de l'amour avec vénus qui est en balance tout le mois et elle est conjointe au soleil un donc ça alors la force de l'amour elle va être vraiment au premier plan un c'est vraiment comment dire vous allez donner de l'amour puisqu'on est en secteur 12 celui du don du dévouement de soi à l'autre donc peut-être que vous allez être très amoureux avec vous allez donner énormément à l'autre bon peut-être aussi que vous pouvez vous poser des questions sur votre partenaire en vous disant mais à qui ai-je à faire je ne le reconnais plus je ne la reconnais plus mais bon si vous voulez c'est des petites choses qui vont pas durer très longtemps en revanche ce qui va durer jusqu'au 23 jusqu'à votre anniversaire c'est vraiment la force de de votre intuition de votre volonté de donner à l'autre et de vous en faire aimer de la même manière que vous vous aimez quatrième force c'est celle de mars votre planète maîtresse elle occupe toujours les gémeaux et le troisième des camps donc c'est bon la force de la volonté de la détermination la volonté de changer de muter de transformer alors changer muter transformer quoi 1 et bien mars est au service du signe du mois est au service de la balance donc peut-être que vous avez envie de faire changer l'autre votre conjoint votre partenaire ou un partenaire professionnel le scorpion aime bien pousser les autres à évoluer à changer à devenir davantage eux mêmes mais bon vous pouvez avoir affaire à des gens qui ne veulent pas changer et donc bon alors n'usez pas vos forces inutilement parce qu'il y en a un qui seront content que vous leur donniez un l'occasion d'évoluer mon conseil alors saturne un qui vous embête troisième des camps depuis un petit bout de temps elle était rétrograde et elle reprend une marche directe le 23 à 18 degrés donc c'est la fin du deuxième des camps il ya un problème à régler un peut-être un deuil à faire quelque chose où quelqu'un a laissé partir à une renonciation vous pouvez avoir à renoncer quelque chose mais c'est en cours un depuis pratiquement le début de l'année un petit peu plus loin donc bon alors le le fait que mercure reprenne une marche directe que saturn pardon reprenne une marche direct bien ça va remettre forcément le problème au premier plan mais je pense qu'on en reparlera davantage quand le soleil sera dans votre dans votre troisième des camps là le mois prochain le 2 le 7 le 16 le 22 et le 35 bonne journée dans votre moi un pour être dans la dévotion dans le sacrifice parfois et dans la compassion vis-à-vis des autres j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un like vous vous abonnez et puis on se retrouve évidemment pour les hebdo 1 vos horoscopes hebdomadaires nos partenaires rtl avec le 32 10 et le figaro télé magazine à très bientôt et puis Sous-titrage ST' 501